Que faut-il faire, pensez-vous, pour être sauvée? Je pense qu'il faut s'aimer soi et aimer les autres. Non, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à faire, mais je me dis, tant qu'on a la croyance, c'est suffisant. Je ne crois pas qu'il faut faire quelque chose de particulier pour être sauvé. Je pense que oui, quand même. D'abord, avoir une bonne conduite soi-même et de respecter aussi l'autrui. Il faut vivre sa vie pleinement, mais avec le concept quand même qu'il y a un Dieu qui est supérieur, puis c'est vers ça qu'on doit effectivement converger. Je ne pense pas qu'il fasse faire quelque chose précisément, mais bon, je ne pense pas non plus qu'il fasse faire des mauvaises choses non plus. Bonjour et re-bienvenue à l'émission L'Heure de la Bonne Nouvelle. On est très heureux de vous accueillir à nouveau aujourd'hui pour une autre émission. C'est la série 2003 qui a pour thème « Si tu connaissais le don de Dieu ». Et en sous-thème, aujourd'hui, nous allons aborder l'accessibilité incroyable du salut de Dieu, c'est-à-dire que la Bible nous révèle que c'est très facile d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle, mais c'est aussi très différent de ce que nous proposent les religions en général. C'est la raison pour laquelle, je pense, on peut comprendre, comme on vient de l'entendre, toutes ces opinions si différentes sur une même question. Il y a mille réponses différentes, son interview, mille personnes, parce que justement, de ce côté-là, on pense toujours que notre moyen d'atteindre Dieu va être le bon. Mais la Bible nous révèle quelque chose de différent, de merveilleux, que vous devriez connaître. Et si vous voulez le connaître, justement, demeurez avec nous, parce que c'est le sujet que nous abordons aujourd'hui à l'heure de la Bonne Nouvelle. Et pour découvrir cette vérité qui, à toute fin pratique, est la plus importante, eh bien, on va écouter notre ami Gaston, qui va développer ce sujet dans un petit instant. On a le plaisir d'accueillir comme artiste invité aujourd'hui Jacques Whitney, qui en sera à sa première prestation à notre émission cette année. Et j'aimerais aussi vous rappeler que nous allons vous parler des déjeuners de l'espoir, puisqu'il y a des déjeuners où moi et François nous assistons cette semaine. Mais il y a aussi, à travers toute la province de Québec, dans différents endroits, des déjeuners. Il y en a sûrement un dans votre région. Vous n'aurez qu'à composer le numéro de téléphone sans frais que nous allons vous présenter dans un petit instant. Et vous pourrez savoir où est le déjeuner de l'espoir qui a lieu dans votre localité. Eh bien, François, lorsqu'on a écouté les gens qui ont été interrogés sur ce sujet-là, il me semble, moi, ce qui me surprend le plus, il me semble que la chose la plus importante dans notre vie, c'est de savoir où on va aller après la mort. En réalité, et puis, quand on considère avec le flou, les gens ne semblent pas avoir vraiment réfléchi à cette question fondamentale, finalement. C'est parce que je pense qu'il y a quelque chose à l'intérieur des gens qui dit que ce n'est pas évident de savoir, pour la simple et bonne raison, qu'il semble qu'il y a un message contradictoire avec ce que la religion ou les religions enseignent, c'est une base générale, et ce que la Bible enseigne. Mais ce qui est formidable, c'est que, oui, il y a quelque chose à faire pour être sauvé, mais ce qui est merveilleux, c'est que c'est Dieu qui l'a fait, ce quelque chose-là. C'est ça, et ça a été accompli parfaitement une fois pour toutes. Mais on ne vous révélera pas le message qu'on va laisser à Gaston de faire son travail. Et je sais que vous avez bien hâte de l'entendre, alors demeurez avec nous. Gaston va nous parler de ce sujet dans un petit instant.